Bonjour, ACPA, Athletic Club du Pays d'Ancenis, 236 licenciés l'an passé, 270 cette année, des effectifs en hausse de presque 15%. Un club en plein boom donc, qui propose course à pied, saut et lancer, et ce dès l'âge de 6 ans. Nous sommes un club à sections, on a 4 sections en tout. Donc deux sur Ancenis, une sur Samar Lajaï et une sur Yaïe. Les plus anciennes se sont créées en 1982. Il y a donc même une histoire, et Ancenis, la section Ancenis Athletic Club, qui était un club à part entière avant, jusqu'à l'année dernière, elle aussi est de 82. Donc bon, il y a une histoire quoi. En fait, on a quasiment 30 ans, mais le club en tant que tel, c'est sa deuxième année. Pour l'encadrement, on a des encadrants pour les plus jeunes, tout ce qui est l'école Athlée Poussin, ce qu'on appelle les moins de 12 ans, même en général, où c'est un encadrement spécifique où ils touchent à tout. Les plus jeunes, jusqu'à cadet, ils touchent à tout. Donc même jusqu'à 16 ans, mais bon, au fur et à mesure, la pratique évolue pour aller de plus en plus vers de l'athlétisme, comme on est habitué d'en voir. Et à partir de la catégorie cadet, là, il y a une spécialisation, parce qu'effectivement, l'athlétisme a cette spécificité de toucher des disciplines différentes. Le lancer, la course, le saut. Et donc, on se spécialise à partir des cadets. En fonction de son potentiel, en fonction de ses goûts, on va plus vers une discipline qu'une autre. Le club, ce n'est pas non plus que ça. Effectivement, il y a les encadrants, et on a fait un effort aussi de formation d'encadrants. Mais c'est aussi l'esprit de groupe. On se retrouve tous ensemble. C'est quand même plus sympa de venir à plusieurs que de courir tout seul. Donc, d'une part, il y a des conseils. D'autre part, il y a de l'amitié. Le sport, c'est aussi ça. C'est aussi l'amitié, la convivialité, le fait de pouvoir aller sur des compétitions ensemble. Et puis, après, chacun trouve sa façon de pratiquer, que ce soit en loisir, pour le plaisir, pour le bien-être, ou en compétition, si on cherche plus la performance. On s'adapte aussi pour chacun. Trois courses hors stade qu'on organise. La première, Théyer, le 1er mai. Ça fait des années que ça existe. Donc, c'est une course de 13 kilomètres à peu près. 13 kilomètres sur Théyer, uniquement sur Théyer, qui se termine sur le plan d'eau. C'est un parcours en nature, sur les routes de campagne. On utilise la voie verte aussi. On arrive sur le plan d'eau. Ensuite, on aura Anceni, entre Loire et Coteau. C'est le premier week-end de juin. Là, il y a deux circuits. Un de 9 kilomètres et un autre de 19. Qui longe la Loire, en partie, qui va dans les vignes. C'est un très beau circuit, qui est très apprécié. Comme toutes nos courses, en fait. Toutes nos courses sont bien appréciées, non ? C'est vrai. Et la dernière course, c'est le semi-marathon de la Haute-Vallée de l'Erdre, à Saint-Mar-la-Jaille. Qui se déroule le dernier week-end de septembre, le dernier dimanche. Donc là, c'est un semi-marathon, 21 kilomètres, qu'on peut faire seul ou en relais. Et il a la particularité d'avoir une grande partie de son parcours dans la forêt. Il est très sympa. Là aussi, très apprécié par les coureurs. On est un sport, effectivement, qui est très abordable, facile. Il suffit de, par exemple, on va aller courir. On a juste à mettre nos chaussures, le short, la tenue, et puis c'est parti. C'est un sport qui ne coûte pas cher, qui est très convivial. Tout le monde s'encourage sur la piste. C'est vraiment un côté positif, quels que soient les clubs. Quand on est sur la piste, on est tous ensemble. Même si on est concurrent pendant la compétition, à côté de ça, on est amis. Plus d'informations sur les licences et les courses programmées dans l'année sur le site internet,